Il faut le tenir où pour que ça soit bien ? Comme ça ? Ok. Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. On se retrouve encore une fois aujourd'hui au Festival International du Film de Fiction Historique pour rencontrer l'actrice Lou Gala que vous avez vu dernièrement dans le téléfilm Pourquoi je vis, le biopic consacré à Grégory Lemarchal. Suivez-moi. Arrête Greg, s'il te plaît. Sérieusement. Pourquoi tu me racontes tout ça ? Tu veux bloquer ma libido jusqu'à mes trente ans ou quoi ? Genre, t'as le droit de sortir et d'aller au restaurant. Il a juste eu le temps de me dire de me rhabiller parce qu'il était déjà pris. Tu crois quoi qu'on va rester comme ça ensemble, tous les deux, à regarder les trains passer ? Vous avez entendu ça où ? Oh, ça c'est rien. Une petite heure qui me trouve dans la tête depuis hier. La 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 la... Eh bien Lou Gala, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. Tu es donc marraine du jury jeune. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Beaucoup de choses parce que déjà, ici, on est au Festival du Film de la Fiction Historique. Donc, c'est déjà quelque chose de l'ordre de la transmission et plus le fait de partager ça avec des classes entre la sixième, la troisième. Moi, je trouve ça super. J'adore. Cette année, on t'a vu pas mal quand même. Il y a une sirène à Paris. Il y a eu « Pourquoi je vis » le biopic sur Grégory Le Marchal. Comment tu vis cette ascension ? Comment tu fais pour garder les pieds sur terre, tout simplement ? Moi, tout va bien. Je suis totalement les pieds sur terre. En fait, moi, j'ai juste l'impression de continuer mon parcours, à juste faire les choses qui me font plaisir et participer à des projets qui sont intéressants. Et j'aime accumuler des expériences aussi différentes que riches. Et à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. « Pourquoi je vis », c'était un sujet très intense parce qu'on parlait du chanteur Grégory Le Marchal, à la fois de son parcours exceptionnel et c'était une façon de rendre hommage à l'artiste qu'il était et à ses capacités vocales, à son intensité, à son immense talent. Et en même temps, de parler de cette maladie, la mycoviscidose. Et donc, moi, de pouvoir faire partie d'un projet aussi beau, j'étais forcément très contente. J'ai eu la chance de faire des projets qui sont à chaque fois intéressants. « Et pourquoi je vis justement ? Tu connaissais un petit peu la Star Academy à l'époque ? Tu suivais ? » « Non, pas du tout. Je crois qu'à cette époque-là, j'étais assez jeune et je n'avais pas la télé et donc je n'ai pas du tout suivi. Et quand j'ai commencé à comprendre que j'allais être sur ce projet, je suis forcément beaucoup renseignée, j'ai regardé tous les primes. Après, mon personnage, c'était celui de sa sœur, Leslie Le Marchal. » « Discrète ? » « Oui, enfin, discrète. Plus dans le téléfilm que finalement dans la vie où elle était impliquée autant que ses parents. Et c'est d'ailleurs elle aujourd'hui qui tient les rênes de l'association Grégory Le Marchal. Et c'est une rencontre forcément importante puisque je l'ai rencontrée, elle. J'ai aussi un petit peu côtoyé les parents. Enfin, tout ça, c'est de l'ordre de la transmission, de non seulement... De leçons de vie, en fait, avec leur dignité. J'ai beaucoup, beaucoup appris à travers ce tournage et c'était vraiment... C'était intense, c'était des rencontres, des rencontres et des choses que je n'oublierai jamais. Mais pour Leslie Le Marchal, donc pour le travail de recherche, il y avait des archives évidemment en ligne, quelques photos, quelques vidéos où on voyait le frère et la sœur ensemble. Mais il n'y avait pas tant de matériel que ça, forcément comme Grégory qui lui était médiatisé. Mais on s'est rencontré à Chambéry, on a dîné avec Mickaël Lumière, Leslie Le Marchal et moi, où elle nous a parlé à tous les deux. Donc du coup, je la regardais, j'observais, j'essayais de choper des choses d'elle. Tu es du retour du public un petit peu par rapport à ces téléfilms ? Oui, oui, oui. Dans certains festivals après où je me suis rendue par la suite, il y avait des... Beaucoup de gens me parlaient de ça parce que... Surtout ceux qui étaient par exemple, je ne sais pas, des adolescents qui avaient suivi à l'époque la Starhack. Enfin, pour eux, c'était un moment qu'ils n'avaient pas oublié, qu'ils les avaient marqués à tout jamais. Pas juste des adolescents, je pense que ça a marqué beaucoup de Français et peut-être même pas que des Français. J'ai l'impression que la musique de Grégory Le Marchal est populaire, même à l'étranger. Je sais qu'il y a des fans russes, ça dépasse, ça dépasse ça. Ça dépasse les frontières. Oui, finalement. Je regardais un petit peu ton Instagram, un petit peu ce que tu fais. Il n'y a pas que le cinéma, il y a la musique aussi. Oui. Est-ce que tu as envie de défendre un album ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être. Moi, j'écris des chansons depuis assez longtemps. J'ai commencé à en écrire en anglais, mais pour l'instant, c'est plus des choses en indépendant. Après, la musique, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis très longtemps. Oui. Que ce soit écouté beaucoup de chansons, donc c'est aussi pour ça que quand j'ai participé à Pourquoi je vis, l'émotion était d'autant plus forte que c'était en plus un projet qui avait trait à la musique. Ça te parlait ? Oui, ça me parlait de folie. Donc oui, j'ai fait des chansons un petit peu en anglais que tu as pu voir. Une reprise d'Anne Sylvestre dernièrement. Parce qu'en fait, c'est un morceau qui est présent dans un court-métrage qui s'appelle Camille Sans Contact et qui fait partie de la compétition officielle des courts-métrages du Festival de Cannes cette année. Donc édition Covid. Mais c'est un beau court-métrage qui voyage, qui va aussi au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, au Festival du film indépendant de Bordeaux. Enfin, il a une très belle carrière. Voilà. Encore un projet. Je suis contente d'avoir participé. Il y a un autre projet. J'ai vu MDR. Oui. Avec Gérard Depardieu et Kevin Adams. Le tournage est terminé déjà ? Oui. Le tournage est terminé et le montage, je crois, aussi où il est encore en train de se peaufiner. Et c'est un film de Thomas Gilou, donc il a réalisé beaucoup de choses. Donc Michou Daubert qu'on a vu ici au Festival international du TAC. Et Black Mic Mac aussi. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. Non, du tout. Qui est vraiment, vraiment superbe. Je te le recommande. La vérité, c'est le mot. Oui, c'était un tournage vraiment très sympathique. Après, qui a été interrompu par le Covid, du coup qu'on a repris après. Moi, j'ai une petite participation. Mais je pense que le scénario m'avait beaucoup plu quand je l'ai lu. Je trouvais que c'était quand même un film dense. Et encore une fois, sur la transmission, décidément, je vais reprendre ce terme. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur de folie. C'est-à-dire que c'est cette fois-ci une transmission vraiment entre les générations. Et c'est ce qui est au cœur du film. Et je ne sais pas, ça m'a beaucoup touchée. Et je crois qu'ils ont peut-être essayé un peu d'inclure la notion du Covid en fin de tournage quand on a repris. Parce que ça parle vraiment un petit peu de ça aussi. C'est un bon scénario. Je pense que le film sera réussi. Puis avec Thomas Gillou aux manettes, je pense que ça peut aussi être très réussi. Eh bien, merci Lou Gala. Merci beaucoup Mathieu. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que ceux du web toulousain. A vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous laisse encore une fois ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Ciné Clème. Ciao ! C'est le Ciné Clème. Sous-titrage ST' 501